Yo les gens c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien dans quelque chose pour la première vidéo de la journée Il y aura deux reviews aujourd'hui et on commence la journée avec une legend review Ca fait longtemps que j'ai pas sorti de review de legend sur ma chaîne C'est vrai que j'en ai fait peu cette année, contrairement aux années précédentes Mais là j'ai jugé bon de faire une review sur ce joueur Parce que j'ai tout simplement surkiffé Emmanuel Petit Qui fait partie des nouvelles legendes de ce FIFA 17 Alors c'est vrai que là on a eu l'annonce des grosses légendes, enfin des icons maintenant comme on dit sur FIFA 18 Mais ça j'en reviendrai plus tard parce que ce n'est pas le sujet Les statinèmes du Petit viennent de défiler, n'hésitez pas à remettre en arrière si vous ne les avez pas bien vu tout simplement Au niveau de l'équipe et voilà pour l'équipe c'est le 4-3-2-1 de la review de Paul Pogba et de Tovan Des reviews sortis la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises Du coup le Emmanuel Petit, on va commencer en parlant de son prix Un joueur qui coûte aux alentours de 420 000 crédits Au moment où je vous fais cette review C'est vrai que là le marché s'est pas mal cassé la gueule Vu qu'on a des SBC Team of the Season, on a la TOTS EA Du coup il y a eu énormément de baisse de prix Et Petit, là par exemple au moment où je vous fais la review c'est 420 000 Ce matin quand j'ai regardé c'était du 510 000 Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu une petite baisse assez conséquente Et le problème des légendes c'est que pour ce FIFA 17 Les légendes sont disponibles seulement sur Xbox L'année prochaine elles seront disponibles sur PC, Playstation, je sais pas si sur Switch il y aura Mais voilà, toujours est-il qu'il y aura sur les consoles, on va dire sur les supports principaux PC, Xbox et Playstation Le Emmanuel Petit, les points positifs, points négatifs maintenant Je le juge en tant que milieu récupérateur Donc il n'y a pas de points négatifs réellement chez lui A titre de comparaison, un joueur avec lequel j'ai énormément joué cette année au milieu de terrain Une légende c'était Effenberg Effenberg j'ai fait plus de 500 matchs avec lui sur le jeu Et je trouve Petit quand même supérieur au niveau de pas mal de points Pour le comparer à une autre légende et à un joueur que j'ai quand même énormément saigné Je trouve qu'il est plus bon dans pas mal de domaines Notamment dans tout ce qui va être le domaine de la récupération Le Emmanuel Petit c'est quand même un joueur qui ratisse énormément 87 en tacle debout, 83 en tacle glissé, 87 en interception 82 en marquage, un petit 78 en précision de la tête Bon il prend des ballons de la tête, il fait 1.85 Ce qui est une taille vraiment intéressante pour un milieu de terrain Et 1.85 voilà comme j'ai dit il prend énormément de ballons de la tête Que ce soit défensivement ou offensivement Même si c'est plus dans un rôle défensif sur les relances des gardiens Sur les dégagements des gardiens Ou même quand le mec il va péter des LBY au milieu de terrain Petit est là pour mettre la tête Au niveau de son physique maintenant C'est un joueur quand même assez physique 89 en physique sur la carte 92 en agressivité, 87 en force 92 en endurance, 78 en saut Ce qui fait vraiment la différence chez lui Par rapport à Effenberg c'est l'endurance Alors pourtant Effenberg il a pas une stat non plus dégueulasse en endurance Mais je sais pas pourquoi Effenberg il était cramé super vite dans tous les matchs Et là tu as un milieu de terrain qui peut tenir 120 minutes sans aucun problème Alors que Effenberg tu faisais un match avec lui T'arrivais à peu près à la 110ème minute Il en pouvait plus quoi Il était au bout de sa vie Et c'est vrai que l'aspect physique chez le Emmanuel Petit est quand même très très intéressant Offensivement il est bon lui aussi Même si je pense qu'au niveau de tout ce qui va être la finition Effenberg devant les cages il ratait très très peu Là il a 70 en finition Bon il marque des buts Mais c'est vrai qu'il est peut-être moins décisif dans ce domaine là Par rapport à Effenberg Après les longs shots du Petit c'est tout simplement monstrueux 89 en longs shots, 89 en puissance de frappe 76 en reprise de volée Au niveau de la vitesse 77 en vitesse Ce qui est une très très bonne vitesse pour un milieu récupérateur Comme j'ai dit voilà tu peux jouer avec des milieux récupérateurs à 62 vitesses Sans aucun problème sur ce FIFA Et la qualité de passe pour tout ce qui va être l'aspect relance Ou même pour envoyer des caviar 83 en passe longue, 86 en passe courte 73 en effet, 77 en vision, 72 en centre Et un 71 en précision de coufran J'ai tenté quelques coufran avec lui Mais la précision n'était vraiment pas au rendez-vous Du coup c'est terminé pour cette première review de la journée J'espère que t'as kiffé cette vidéo Si t'as kiffé cette vidéo n'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire, à partager cette vidéo A tes amis, à ta famille, à tout le monde Si tu es sur Xbox et que tu as les crédits N'hésite vraiment pas à poser Sur ce Emmanuel Petit On se retrouve un petit peu plus tard pour la journée Pour la revue du monstre, le ninja Rajan Angolan version TV